Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nous allons parler un petit peu refroidissement, même s'il l'été est derrière nous, avec le Noctua NH-D15, le ventirad vraiment très haut de gamme de la marque. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pu tester de produit Noctua, donc ça m'a fait plutôt plaisir d'avoir celui-ci sous la main. C'est tout simplement l'héritier, entre guillemets, du NH-D14, qui comme on nous l'indique sur la boîte, était déjà un ventirad qui avait reçu plein de prix et qui était vraiment excellent. Celui-ci est un petit peu amélioré au niveau de la conception des ailettes, mais aussi de l'agencement des caloducs, mais surtout au niveau des ventilateurs qui sont fournis, qui sont désormais des NF-A15 de 140mm, qu'on verra juste après. On va ouvrir ce carton, cet imposant carton, pour voir un petit peu le bundle. La première chose que vous allez avoir, c'est le système de montage CQ-Firm 2, qui va aller sur n'importe quel socket et qui est vraiment très simple à utiliser, y'a pas trop de soucis. Au niveau des accessoires, alors de buts, c'est pas très intéressant, mais là vous avez quand même un magnifique sticker Noctua en métal, que vous allez poser naturellement sur votre boîtier. Ensuite, un petit adaptateur pour réduire la vitesse de rotation des ventilateurs, et surtout, et ça c'est génial, de la pâte thermique Noctua NT-H1. Cette seringue valant à elle seule 10€, c'est vraiment excellent qu'ils aient intégré ça dans le bundle. Ces ventilateurs, les A15, donc comme je vous en parlais précédemment, vous pouvez voir, ils sont très imposants. Vous en avez deux, naturellement. Imposants parce que c'est du 140mm, avec des patins antidérapants, naturellement, le câble qui est gainé. Très silencieux une fois en fonctionnement, même à des vitesses de rotation dépassant les 1000 RPM, y'a vraiment aucun souci. Après, ce qui va peut-être déranger certains, c'est le thème marron-beige. Moi, personnellement, ça me dérange pas plus que ça, mais bon voilà. Dans le pire des cas, y'a toujours la possibilité de prendre la version slim du Ventirad et de prendre des Noctua industriels. Au niveau du manuel, ça paraît tout bête, mais le fait qu'ils soient imprimés en couleur, ça montre vraiment que le Noctua est très très pointilleux sur ces produits. Mais évidemment, ce qui nous intéresse, c'est le Ventirad en lui-même, et on va désormais s'y intéresser. La première chose que l'on remarque, c'est qu'il est vraiment très très imposant, mais cette taille n'est pas là pour rien, puisqu'il va pouvoir dissiper des TDP jusque 220W. Il a l'air aussi très très massif, forcément, avec ces deux ventilateurs de 140 mm qui sont installés. Mais malgré cette taille imposante, sachez que vous pouvez tout de même installer de la mémoire ayant un système de refroidissement assez haut, puisqu'en fait, le radiateur est découpé spécialement pour ça. Il faudra simplement soit se sacrifier d'un déventilateur, ou alors installer le second ventilateur à l'arrière, et non à l'avant. On a aussi une densité des LED qui est vraiment très bonne, c'est ce qui va naturellement aider aussi un petit peu à refroidir tout ça. On a une surface de contact avec le processeur qui est très bien polie, donc pour éviter d'avoir des pertes à ce niveau-là, même si ça fait plus joli qu'autre chose. Mais ce qu'on aperçoit surtout déjà à ce niveau-là, c'est ces imposants caloducs qui sont en cuivre nickelé, donc ça rend super super bien. On n'a pas ce cuivre qui est apparent. Très brillant, très shiny, c'est vraiment excellent. Ces caloducs font tout le tour. Ils sont massifs, donc ils vont pouvoir sans problème déplacer toute la chaleur que vous avez au niveau du processeur jusqu'au radiateur. Sur le bout, il n'y a pas de couvercle ou quoi que ce soit. C'est les caloducs qui arrivent à brut, mais je trouve que personnellement, ça rend quand même très très bien. Pour tester un petit peu les températures, j'ai installé le NH-D15 sur un Phenom 2X4 965, qui est un TDP plutôt correct, aux alentours des 120 watts. Donc au niveau du montage, comme je le disais avant, il n'y a absolument aucun problème, mais pour ce qui nous intéresse, ce sont les températures, évidemment. Donc, j'ai comparé ça à un Ventirad AMD. Ce n'est pas forcément l'idéal, c'est un cas un peu extrême, mais c'est tout ce que j'avais sous la main à ce moment-là. Donc évidemment, le NH-D15 le détruit complètement, avec des températures qui n'ont strictement rien à voir. 29 degrés sur le bureau, 43 degrés en charge. Mais il faut savoir que les températures que j'ai atteintes avec le NH-D15, c'est à peine si les ventilateurs tournaient. En idole, ils étaient à 483 RPM et en charge à 777 RPM. Donc autant vous dire que si on monte un petit peu la vitesse de rotation, on va soit pouvoir baisser ses températures, soit pouvoir overclocker énormément. Donc ça, il n'y a aucun problème, le Ventirad est vraiment fait pour ça. Après, est-ce qu'il vaut ces 95€ actuellement ? Au vu du bundle, de la qualité de fabrication, du silence, et quand on voit le prix des Ventirad en octua, pour moi, le tarif est justifié. Mais si vous achetez ce Ventirad, c'est vraiment pour overclocker, pour mettre des gros CPU en dessous, sinon il n'a pas vraiment d'intérêt. Vous pouvez investir un peu moins dans des modèles un petit peu moins chers de la marque. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu. Sous-titrage ST' 501